et bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne kathy la voix des faits je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une nouvelle guidance hebdomadaire j'accueille les versos bienvenue à vous amis versos j'espère que vous allez bien donc on va aller voir votre guidance hebdomadaire pour la période du 26 août au 1er septembre 2024 et on va débuter avec un petit message des faits on va les voir d'un point de vue général qu'est ce qu'elle souhaite vous dire pour cette période les amis merci de faire preuve de bon discernement prenez les messages qui résonnent laisser le reste de côté vous le savez maintenant ce ne sont pas des guidances privées mais des guidances collectives générales donc les messages ne peuvent pas résonner pour tout le monde prenez ceux qui vous parlent laisser le reste et puis je vous conseille toujours d'aller voir vos autres signes les amis pour des compléments d'information merci aussi pour vos likes pour vos partages pour vos retours de commentaires pour vos abonnements à la chaîne si vous êtes nouveau nouvelle je vous souhaite la bienvenue et gratitude infinie pour tous ceux qui me suivent depuis déjà plus d'un an merci les amis de votre confiance et de votre fidélité à la chaîne allez c'est parti on y va pour le petit message des faits d'un point de vue général pour vous mes versos qu'est ce que les faits souhaite vous délivrer comme message pour la période du 26 août au 1er septembre 2024 un petit message si vous vous êtes prit pour nos versos bon je pense que je vais aller là ben je vais pas aller aller la chercher moi même puisqu'elle a voulu ressortir où vous avez l'énergie vitale à mise à mise versos on vous dit que le respect du soleil apporte beaucoup d'énergie donneuse de vie elle vous rappelle de faire briller votre lumière et de révéler dans les ténèbres tout ce qui a besoin de guérir bon c'est quand même la fée du soleil donc certains certaines vous allez vraiment retrouver une énergie vitale sur cette période et c'est tout ce que je peux vous souhaiter les amis allez on y va avec le feriglo tout ce qui touche aux domaines matériels et financiers pour vous mes petits versos signe solaire ascendant lunaire ou vénus allez du 26 août au 1er septembre quels sont les messages que l'on souhaite vous délivrer les amis concernant une problématique concernant une situation vous concernant allez matériel et financier pour nos versos s'il vous plaît oupla bon on voit que vous êtes dans l'incertitude vous êtes dans le flou il ya de la confusion il ya des doutes bon certainement par rapport à quelque chose qui vous tient très à coeur d'accord sinon ça peut être par rapport à une personne de votre coeur en tout cas on voit que ça vous touche ça touche à vos sentiments quoi qu'il en soit à les matériels et financiers pour nos versos 26 août au 1er septembre 2024 alors on a le cercueil au bon bah écoutez les amis il va y avoir pour moi c'est une belle transformation pourquoi parce que on a le soleil juste à côté a d'accord donc là on parle de renaissance de transformation la fin d'une situation peut-être problématique pourquoi parce que il ya du positif qui vous attend on nous parle quand même de succès de triomphe par rapport à ça allez on va aller demander 5 cartes à l'oracle dans un premier temps on met fin à quelque chose grâce à un succès grâce à un triomphe 5 cartes dans un premier temps les amis on a les chemins donc là on parle bien d'une alternative d'un choix on peut me dire aussi que là il ya plusieurs directions peut-être qu'ils s'offrent à vous d'accord on peut me parler d'un résultat de décision aussi pour une consultante un âgé mouvement positif à superbe les amis regardez moi ça on vous dit il ya bien du mouvement positif il ya bien du renouveau grâce à une solution grâce à une réussite bon ben écoutez un on a le bouquet on a les nuages voyez qui ressortent on a le chevalier la maison et on a l'arbre alors là avec le bouquet on peut parler peut-être d'une opportunité qui s'est présentée à vous et peut-être qu'on vous a fait une belle proposition aussi à mais on voit que par rapport à ça vous êtes dans la certitude vous êtes dans le flou pourtant moi j'ai des nouvelles rapides qui arrivent le chevalier c'est toujours comment je pourrais vous dire ça et c'est toujours porteur de bonnes nouvelles d'accord donc moi on parle de bonnes nouvelles concernant une maison un appartement un terrain ou concernant tout simplement votre stabilité votre sécurité financière moi on parle bien d'une amélioration avec la carte de l'arbre on peut être aussi pour certains certaines à qui ça parle on peut être sur une maison familiale d'accord pourquoi parce que la carte de l'arbre vous parle aussi de vos racines les amis donc là on est peut-être sur de l'immobilier on avait rappelé vous on avait la carte du coeur tout à l'heure un donc ça peut me parler d'une maison qui vous tient à coeur parce que ça peut nous parler d'une maison familiale en tout cas un rapport avec vos racines d'accord ouais moi je vois une proposition d'amélioration on me dit que vous allez célébrer cette croissance qui 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 arrive pour vous je vous l'ai dit il ya un succès là il ya un triomphe un grâce à quelque chose qui prend fin certes vous êtes dans les doutes et l'incertitude concernant de l'immobilier mais moi je vois ouais je vois que vous allez célébrer une amélioration on peut on peut me parler aussi d'une proposition saine d'accord alors qu'est ce que l'on a en conclusion j'aimerais avoir trois cartes s'il vous plaît en conclusion de cette guidance trois cartes on a la consultante à nouveau en dos de deck bon on parle d'un soutien bon là on me dit que pour une consultante on me dit que vous allez avoir un soutien concernant une situation pénible oui on parle de nouveauté on parle de renouveau on me dit aussi que par rapport à ce renouveau là il est question de garder la foi parce que moi on parle d'un soutien pour une consultante et bien on a la carte de l'étoile on a la lune et on a l'ours et bien écoutez les amis un on vous dit que d'écouter votre intuition et vos ressentis là avec la carte de la lune ça peut me parler aussi de de tout ce qui touche un peu à à vos peurs voyez parce qu'on voit qu'il ya beaucoup d'émotion avec la carte de la lune et en tout cas on vous dit bien de faire confiance à votre bonne étoile parce que là vous êtes guidé d'accord on vous dit garder espoir en fait confiance à votre bonne étoile vous êtes guidé protéger les amis et on peut me dire effectivement de garder espoir concernant une somme d'argent d'accord soit concernant une somme d'argent soit concernant une personne ayant un pouvoir ayant une certaine autorité d'accord mais en tout cas c'est positif quoi qu'il en soit bah oui pourquoi parce que vous êtes soutenu par rapport à une situation compliquée à moi j'ai du renouveau superbe du renouveau par rapport à une signature un accord on parle de nouvelles signatures de nouvel accord qui va vous permettre un changement qui vous tient à coeur tout simplement bon bah écoutez les amis c'est extrêmement positif un pour débuter cette guidance mes petits versos dites moi comment ça vous parle comment ça résonne pour vous d'accord allez on va aller voir le domaine professionnel les activités je retire ces deux là pour la même occasion allez professionnel les activités pour nos versos sur cette période du 26 août au 1er septembre 2024 qu'est ce qui vient vers vous pour nos amis versos signe solaire ascendant lunaire vénus tout ce qui touche au domaine professionnel et vos activités les amis quels sont les messages que l'on souhaite vous transmettre bon on voit que là vous avez des rêves au niveau professionnel vous avez des souhaits il ya des rêves il ya des souhaits il ya des espoirs pour d'autres on peut me dire que votre situation professionnelle est un cauchemar pour vous actuellement un verra parce que la carte des rêves là tout seul on peut avoir vraiment deux significations complètement différente déjà on verra si elle ressort allez pour nos versos s'il vous plaît professionnel les activités on a l'amitié l'amitié me parle d'un soutien là ouais on peut être sur le soutien d'un ami d'une amie d'un collègue d'une collègue enfin d'une personne sur qui on peut s'appuyer à une personne loyale sincère on peut me dire aussi que vous allez être soutenu soutenu ma alors on a la jalousie et on a l'examen alors on peut me parler de jalousie ou de concurrence mais si vous êtes en concurrence pour un poste admettons on me dit que vous allez réussir vous allez réussir d'accord il ya la réussite on peut me dire aussi que peut-être que vous allez réussir quelque chose ça peut être un concours une formation un diplôme et on va vous jalouser par rapport à ça c'est possible aussi un allez 5 cartes dans un premier temps j'ai la séparation alors j'ai le bouclier j'ai le boomerang les rêves vous voyez qu'ils ressortent la santé la victoire waouh 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 waou avec le boomerang de récolter quelque chose qui vous revient d'accord ça peut être par rapport au domaine de la santé si vous travaillez dans le domaine de la santé on peut être là dessus bon en tout cas on me dit les amis que concernant des rêves des espoirs des souhaits moi j'ai la protection avec le bouclier on me dit que vous allez être protégé grâce à une victoire bon alors soit c'est une victoire par rapport au domaine de la santé si vous travaillez dans le domaine de la santé ça peut être un hôpital une clinique ça peut être pourquoi pas l'aide à la personne voyez tout ce qui a trait à la santé d'accord c'est une victoire pour d'autres on peut me dire que par rapport à des un certain mal être dans lequel vous étiez enfermé jusqu'à maintenant et bien on me dit que vous allez avoir la victoire là dessus d'accord ça peut être effectivement une victoire sur un mal être ok j'ai la séparation 1 alors on peut me parler d'une séparation qui a pris du temps d'accord ouais on me dit que on parle d'une prise de parole de communication de pour parler il va être question de quelque chose d'officiel là c'est la découverte en même temps j'ai l'impression que vous allez découvrir qu'on vous a trahi j'ai l'impression que vous allez découvrir qu'on vous a trahi concernant un retour qui a pris du retard vous me direz les amis en tout cas quoi qu'il en soit vous avez la victoire allez en conclusion trois cartes s'il vous plaît on a l'instabilité la fatalité au niveau du travail on parle au niveau d'un contrat qu'il va y avoir du renouveau pour moi on peut parler d'un renouveau par rapport à l'étranger mais pour d'autres ça parle simplement d'une distance géographique on parle ouais peut-être d'un nouveau contrat mais ça peut être dans un autre département voyez j'ai la chance l'argent et l'homme alors on peut parler d'une abondance là avec la carte de l'argent effectivement on peut être sur une abondance financière abondance matérielle mais la carte de l'argent représente aussi une abondance dans n'importe quel domaine d'accord l'abondance en fait c'est tout ce qui vient à vous voilà de positif c'est ça l'abondance d'accord donc voyez voilà placé placé dans le contexte dans laquelle dans lequel vous vous trouvez à bon en tout cas on me parle concernant l'argent concernant une abondance quelle qu'elle soit moi on parle d'une opportunité soit pour un consultant mais on peut parler d'une opportunité grâce à un homme d'accord là on parle d'un ouais d'un coup de chance d'une concrétisation moi grâce à un homme ou pour un consultant vous voyez comme ça résonne pour vous mais j'ai bien la victoire victoire pour un homme du sinverso ou pour une femme vous le savez les polarités sont interchangeables pourquoi même parce qu'on a tous du yin et du yang en nous d'accord donc vous pouvez très bien être une femme avec un fort pouvoir yang d'accord enfin un côté yang pardon très développé ok donc vous soyez une homme un homme ou une femme et bien on me dit qu'en tout cas il ya une victoire alors peut-être que vous rêviez justement d'abondance vous vois mais là j'ai vraiment une opportunité à qui arrive pour voir on a la chance donc ça peut pas être façon je veux pas je vous parlais de réussite d'accord bon bah écoutez les amis j'ai hâte d'avoir vos petits retours allez c'est parti pour le j'ai pas enlevé rouleau je fais tout tomber excusez moi les amis allez on y va pour le côté sentimentale relationnel qui verso que vous soyez en couple célibataire en tant que dans la relation dans une triangulaire dans l'attente d'un déblocage d'une réconciliation pourquoi pas si vous êtes célibataire ben peut-être êtes-vous dans l'attente du grand amour de trouver votre âme soeur c'est tout ce que je peux vous souhaiter les amis allez qu'est-ce qui vient vers vous sur la période du 26 août au 1er septembre 2024 qu'est-ce qui vient vers vous j'ai la machine à laver qui est en route j'espère que vous n'allez pas trop l'entendre surtout au niveau de l'essorage eh bien déjà on a la carte du poids de la famille donc là on voit quand même que vous avez le poids de la famille qui pèse sur vos épaules je pense que votre famille va influencer une situation va influencer peut-être un raisonnement de votre part une décision peut-être un choix voyez en tout cas on voit que le poids de la famille pèse sur vos épaules allez pour nos versos s'il vous plaît du 26 août bon on me parle d'un déclic tout va s'éclairer pour vous et un déclic qui va opérer en vous là concernant peut-être justement le poids de la famille sur vos épaules on a le temps qui peut nous parler d'attente ouais on me dit que vous êtes dans l'attente de retrouver un équilibre on parle de temps et d'équilibré donc pour moi vous êtes dans une attente de retrouver un équilibre on voit que vous êtes dans les blessures il ya la jalousie j'ai les blessures j'ai la jalousie alors est ce que est ce que c'est lui qui est jaloux jalouse et du coup ça soulève des blessures ou peut-être que vous êtes simplement blessé de d'une jalousie qu'on peut avoir à votre égard qui n'est pas fondée je ne sais pas allez cinq cartes bon il va être question de retrouver des bases solides il va être question de retrouver des bases solides un ancrage grâce à un coup de foudras ouais on parle de bien-être après avoir été dans les secrets j'ai le consultant j'ai l'hiver j'ai la lumeuse j'ai l'amour et j'ai la manipulation alors la lumeuse me parle d'une séductrice d'accord bon là on me dit que j'ai affaire à un consultant qui était dans les blocages mais on me dit que par rapport à une séductrice il est question d'amour mais j'ai l'impression que vous méfiez quand même est ce que vous avez peur d'être manipulé c'est possible on peut me parler d'un consultant qui est méfiant on parle de blocage on parle de blocage peut-être par rapport à aux sentiments j'essaye de voir si j'ai autre chose on parle de blocage dans les sentiments là j'entends on peut me parler si ça ne vous parle pas à vous messieurs les consultants on peut me parler d'un homme qui vous a manipulé d'où la tierce personne séductrice au centre de votre jeu bon allez qu'est ce qu'on peut avoir en conclusion trois cartes pour la conclusion s'il vous plaît ouais peut-être que par rapport à vos sentiments vous avez été manipulé on verra comment ça va ressortir alors j'ai la grossesse alors on peut me dire qu'il y a eu de la jalousie qui a par rapport à des blessures d'accord on peut me parler de blessures à cause d'une différence entre vous alors ça peut être une différence d'âge une différence sociale différence au niveau culture nationalité pourquoi pas ou tout simplement une différence de voir les choses on me dit que par rapport à un ex ou une ex vous allez retrouver du positif grâce à soit des nouveaux projets ou soit grâce à une grossesse vous voyez comment ça résonne bon j'ai la solitude les crises et j'ai la tentation bon on me dit qu'effectivement vous êtes en pleine réflexion vous êtes en plein désarroi on peut me parler de crise à cause de crise on peut me parler de crise à cause d'une tentation ouais vous êtes en pleine réflexion concernant de la tentation j'entends concernant une tentation mais on voit clairement que là ça vous met en crise là il y a beaucoup de crise en tout cas il y a quelque chose qui vous tape sur les nerfs effectivement vous êtes peut-être tenté par une grossesse alors vous êtes tenté par quoi ? moi je suis curieuse allez par quoi vous êtes tenté mes petits berceaux là parce qu'on voit clairement de toute façon vous êtes dans l'attente de retrouver un équilibre ouais moi je vois des blocages à cause d'une séductrice que par rapport à l'amour vous avez été manipulé c'est pour ça que là vous êtes en plein désarroi ouais et vous êtes tenté par quoi ? vous êtes peut-être tenté par les réseaux sociaux par des communications via les réseaux sociaux allez une dernière s'il vous plaît ouais vous êtes tenté par peut-être une rencontre que vous avez faite sur les réseaux sociaux parce que j'ai l'impression que vous êtes tenté par un petit extra là par une petite aventure là ouais j'ai le rendez-vous j'ai un rendez-vous mais j'ai l'impression que vous allez être c'est peut-être un rendez-vous qui va vous désorienter vous pouvez me dire que vous tournez en rond vous ne savez pas quoi ouais vous êtes un peu dans une impasse à cause d'un rendez-vous moi moi je pense que vous allez peut-être vous détacher parce que vous allez prendre conscience que l'autre personne est toujours dans vos pensées ouais il va peut-être être question d'une seconde chance écoutez vous me direz les amis allez on demande un petit message à l'oracle la réponse est là qu'est-ce que l'oracle souhaite vous dire les petits versos pour tous ceux et celles qui se trouvent dans cette situation bien entendu on vous dit c'est ainsi c'est la carte numéro 36 et cette chouette blanche là vous dit que c'est ainsi alors la vie nous confronte parfois des réalités inévitables ne disperse pas ton énergie à tenter de les maîtriser apprends à les accepter pour mieux les traverser donne-toi le courage de changer ce qui peut l'être et accepte ce qui ne le peut pas nous devons tous et toutes affronter ces réalités dans nos vies l'imprévu, le manque d'amour, la déloyauté, la souffrance, l'injustice et l'impermanence et oui on vous dit que là c'est ainsi il faut pouvoir accepter voilà je sais que ce n'est pas facile mais il faut accepter le manque d'amour la souffrance, la déloyauté moi j'ai l'impression qu'on est là dedans moi je pense que vous êtes plongé en plein désarroi et ce qui vous tape sur les nerfs là moi j'ai l'impression que c'est une tentation via les réseaux sociaux d'une petite aventure peut-être que votre autre a été vous voyez on le voit parce qu'on a quand même la lumeuse là donc on parle effectivement d'une tierce personne, d'une séductrice là il y a quelqu'un qui a été tenté par les réseaux sociaux qui a été tenté par une petite aventure bon les amis en tout cas merci d'avoir été présents présentes sur la chaîne j'espère que ces guidances parleront un maximum d'entre vous on se retrouve très bientôt les amis pour de nouvelles guidances je pense celles du mois de septembre 2024 en attendant prenez bien soin de vous les amis je vous fais plein de gros gros bisous et je vous dis à très très bientôt bye bye